... Bonjour, bienvenue à l'atelier de calligraphie. Il s'agit de calligraphie arabe et latine. Là, en l'occurrence, en nous intervenant par format d'atelier parce que c'est la semaine des langues. Donc, on essaye de faire profiter les enfants à ce qu'ils puissent avoir le maximum d'informations et d'enseignements en apprenant déjà comment tailler le calame. Le calame, c'est l'instrument principal que l'on voit ici. Donc, c'est l'ancêtre de la punie métallique que nous connaissons. Ça vient de l'époque où l'on utilisait le papier russe. C'est une base de bambou, donc bambou rose. Et c'est avec cela qu'une fois qu'on obtient le bec, bien sûr, du calame, on commence à travailler les bases de calligraphie, qui sont les pleins et les déliés, c'est-à-dire le fin, le large. Et quand vous avez ici, par exemple, un modèle d'Abduba qui est parmi nous. Donc là, on a le même principe, donc les pleins et les déliés. Et en sachant que l'art de la calligraphie, c'est vrai que Stelnart, il demande beaucoup de concentration, de discipline, de patience. On va lâcher le mot important parce que ça demande vraiment de la discipline et de l'application. Et à partir de là, on essaie de créer toute une dynamique et on donne toujours le meilleur. Musique Bonjour, je suis Lêve au premier bac pour le métier de la sécurité. Aujourd'hui, on est dans un activité des arbres, des valeurs et des solutions. Et aujourd'hui, on va découvrir plein de trucs qu'on peut découvrir en classe, comme ici, des activités qu'on peut découvrir, plein des mots et tout. Musique Bonjour, je suis en première, je ne sais pas que le bon métier de professionnel à Vente. Je trouve que cet art de livre vient car ça nous fait des rappeurs sur ce qu'on a vu en cours, et ça nous fait des rappeurs. C'est comme ça, mais ça fait des rappeurs. Bonjour, c'est Vanessa Dubon. Donc, avec Madame Michonne de Clara, on est sur l'atelier karaoké, musique du monde. Donc, le principe, c'est que les élèves, ils choisissent des chansons en anglais, en espagnol, en français, en créole. Et le but, c'est de chanter, de jouer le jeu. Voilà. Musique 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 et ensuite une traduction en fait, et bien ça s'appelle les arts-là, les lieux de Léon. Pour nos élèves, nous travaillons aussi sur des jeux. Nous avons aussi un jeu sur la région qui s'appelle Rapali, qui consiste à faire le code de l'île en reposant des questions sur l'histoire, la musique, le sport, les traductions, etc. Sinon, nous avons aussi des jeux qui sont adaptés, des jeux français, notamment le code 9, qu'on a adapté en créole. Nous travaillons aussi beaucoup sur des proverbes, sur des girandales. Le but, ça consiste en faire en sorte que la langue créole soit reconnue, que c'est à l'émoi de comprendre l'oubli que des sportifs, des champions, des artistes restent dans la mémoire collective. Donc, c'est ce que nous faisons dans ces ateliers, en présentant tout ce travail à nos bonnes marmailles, nos bonnes élèves, en espérant qu'elles soient protégées et nous choisir. Parce que, comme disait M. Jeanneke, aujourd'hui, quand il y a un marmaille créole à l'école, il faut 50 ans, beaucoup de grossité, beaucoup de vulgarité. C'est un peu contre ça, c'est le but de l'école d'ailleurs, que nous essayons de lutter dans cette année. Voilà ce que nous faisons. Merci. Merci.